Bonjour et merci de nous avoir accueillis pour répondre à ces quelques questions sur le mémoire artistique en école d'art. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Je suis Rossella Puccino, je viens d'Italie, je travaille souvent en France et je fais un travail que j'aime définir comme un travail personnel autour de l'image. Notamment je suis cinéaste, mais je travaille aussi dans l'art vidéo et j'explore un peu le langage de l'image, pas seulement en mouvement à travers le cinéma et les installations, intératives ou pas, mais aussi de l'image fixe parce que de toute façon, même si je n'utilise pas vraiment la photo comme résultat, ça fait partie de mon processus artistique, donc mon processus créatif. Donc je pense, je travaille autour de l'image, je construis un peu des images. D'accord, est-ce que vous passez par une école d'art ? Non, je suis diplômée en cinéma expérimental et documentaire chez le département du cinéma de l'université de Bologne, faculté de lettres et philosophie. Donc je fais des études universitaires assez classiques, orientées plutôt sur la critique du cinéma que sur la pratique du cinéma. D'accord, et pour essayer de comprendre alors ce que peut être la différence entre la mémoire en école d'art et celui en université, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspondait votre mémoire si vous avez eu un enfer ? La mémoire que j'ai fait a pris une année entière de ma vie, un peu parce que j'avais très très peur de quitter l'université et de me mettre dans le monde, parce que je n'avais pas encore trouvé ma rue, mon inspiration, et alors je voulais rester étudiante. J'avais aussi pensé de rester à l'intérieur de l'université et devenir professeure, rechercheuse. J'avais découvert l'oeuvre d'un artiste qui est Carmelo Ben, qui est un grand du théâtre d'avant-garde, du cinéma d'avant-garde italien, qui vient de ma région, de ma terre natale. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire une mémoire, une thèse, ça s'appelle, une thèse de diplôme, sur un film de Carmelo Ben, son premier long-métrage, qui a tourné vraiment dans ma région, dans ma terre natale. Et j'ai mis ça en comparaison avec le cinéma d'agrand américain. Donc c'était une comparaison entre ce film, qui a gagné quand même en 1968 le Festival de Vénise, et le cinéma d'agrand américain. Et l'oeuvre de cet artiste est énorme, et j'ai dû étudier énormément, en études qui m'a presque étouffée, en fait. Mais je voulais absolument le faire, et j'ai écrit 150 pages, et j'ai mis un an. D'accord, donc le mémoire, ici, était en relation avec un film, une oeuvre déjà existante. Exactement, exactement. Je pense notamment, dans une école d'art, ça ne doit être pas ça, parce que moi, j'ai fait des écoles pour devenir critique du cinéma. Donc c'était normal d'étudier un film, de dézoomer les découpages en regardant les films, de mettre ça en comparaison dans l'histoire du cinéma, en comparaison avec d'autres oeuvres cinématographiques. C'est ça le travail d'un critique. Je me demande, est-ce que ça, c'est le travail d'un artiste ? Ma réponse est que je ne pense pas qu'il peut être le travail d'un artiste. Donc si on veut demander à un artiste de faire un texte, ça serait plus sensé, il n'y aurait plus de sens. C'est un texte sur son travail, et qu'il soit un test sur son processus artistique. Donc le contenu du mémoire devrait être adapté à l'école d'art ? Je pense oui, parce qu'est-ce qu'on veut que les artistes deviennent des critiques d'art ? Ou il doit être des artistes ? Évidemment, justement, on parlait de Carmelo Bene, et Carmelo Bene détestait les critiques. Et il disait, il n'y a aucune critique mieux que l'artiste. C'est à l'artiste de faire sa propre critique. Donc, c'est vrai, un artiste doit avoir les moyens pour défendre son travail. Et le monde nous demande ça tout le temps, tout le temps. Parce que même un enfant qui va voir... On a un petit champ ici. Même un enfant qui va voir un expo demande qu'est-ce que ça signifie cette œuvre, qu'est-ce que voulait dire l'artiste ? Et l'artiste, tout le temps, doit répondre à la question « Qu'est-ce que je voulais dire ? Pourquoi je fais ça ? » Donc, c'est basique. Il faut savoir s'exprimer par rapport à son travail et dans l'art contemporain de plus en plus, parce que le concept est de plus en plus important. Donc, au niveau pédagogique, donner à l'étudiant les moyens d'entrer en relation avec son travail, de trouver des clés de lecture textuelle pour exprimer qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il arrive à ses résultats, à travers quelle phase il passe, c'est fondamental parce que, de toute façon, il doit le faire après. Après, quand il y aura un commissaire d'expo qui lui demandera ça, un public qui lui demandera ça, quand il y aura... quand ça sera le moment de dire « Je suis tel de tel et mon travail est focalisé surtout sur ça. » Il faut apprendre à faire ça. Mais juger un artiste pour ça, je le trouve peut-être un peu pas juste. Il faudrait lui donner ses moyens, mais après, juger son travail, pas sa façon de s'exprimer, parce que si l'écriture n'est pas son langage, on ne peut pas lui demander qu'il excelle dans ses langages. D'un moment d'imaginaire, d'un moment merveilleux, ça serait le professeur qui devrait faire une mémoire sur le travail de chaque étudiant. Parce que c'est eux qui sont les artistes du processus artistique, créatif, de ces gens qui se découvrent artistes et qui n'entraient pas en chemin et eux, ils sont comme Virgilio Pourdante dans la Divine Comédie, les guides. Donc, ils sont les vrais témoins de l'évolution personnelle, spirituelle, créative. Donc, moi, j'adorerais, dans mon monde imaginaire, les enseignants, les professeurs, qui témoignent toutes les étapes qu'une personne, dans une phase de sa vie, qui va de 18 ans à, je ne sais pas, 23, 24, c'est très formative, cette phase, voilà, que ces guides arrivent à dire « j'ai vu évoluer son travail à travers ces points focalisés sur ça, j'ai compris que c'était important pour elle ou pour lui de faire ça par rapport à son parcours, par rapport à son histoire, par rapport à sa réflexion sur ça » et ça serait magnifique que quelqu'un d'autre comme un professeur puisse éclairer le travail de l'artiste et lui donner des clés pour comprendre mieux son travail. Moi, je pense que ça serait ça vraiment une mission qu'un professeur devrait faire dans mon monde imaginaire. Parce que l'artiste, il vient de se connaître, il est encore trop dans la recherche à ce moment-là pour avoir les moyens théoriques de dire « voilà, mon travail c'est ça, ça prend énormément de temps. » Le travail d'écriture sur ton propre travail, c'est un travail de création, déjà, et de remise en discussion. Parfois, moi je regarde mon travail, je dois écrire des textes pour me présenter, mais déjà, je me demande « qu'est-ce que je vais être encore ? » Donc je commence à recréer mon chemin. Je me descris d'une façon plutôt que d'une autre. J'éclaircie des choses plutôt que d'une autre par rapport à la direction que je vais prendre. Ça demande un grand questionnement, une mise en discussion de qui je suis, d'où je viens, où je vais aller. Donc je vais parler de moi autant que documentariste, autant que vidéo-artiste. Je vais me focaliser sur l'effet que c'est important pour moi la performance plutôt que la mise en scène des personnes réelles. Ça, je l'ai fait, je modifie tout le temps un peu ma présentation selon les appels à projets, selon les contextes. Ça demande du temps et ça demande de la conscience réelle de ton propre travail. Je ne sais pas si dans un âge si jeune, quand tu es tout au début, tu peux avoir les moyens de t'auto-définir si tout n'est pas encore défini. En plus, on n'est jamais défini, on est dans dans une perpétuelle transformation. Donc il faut comprendre que la mémoire, une réflexion sur ton travail, c'est quand même une narration. C'est une histoire parmi les histoires. Aujourd'hui, tu racontes une chose, après, tu peut être inventé. c'est un peu ça. Donc il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'on demande finalement. Oui, vous aviez dit que l'écriture n'était pas forcément le domaine de prédilection des artistes. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer le mémoire sous une autre forme que celle écrite ? Il ne faut pas le demander à moi parce que moi, immédiatement, je vais dire oui, forcément, l'artiste peut faire une œuvre d'art. Moi, je ferais immédiatement, je mettrais face de la caméra, je ferais des choses, je ne sais pas, je ferais un film. Immédiatement, quelqu'un d'autre ferait un tableau, mais alors, on sort du discours comme ça, ça serait une mémoire. On l'appellerait mémoire, on l'appellerait autoportrait, on l'appellerait peut-être autrement. Il ne faut pas trop sortir, pour moi, du discours. C'est-à-dire, alors, à qui sert vraiment cette mémoire ? Pourquoi la faire ? Déjà, c'est les professeurs, c'est qui jugent le travail de l'artiste qui a besoin d'avoir ses textes, ou ça doit servir à l'artiste ? Si ça doit servir à l'artiste, moi, je pense, c'est très bien de la faire, parce que l'artiste, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans sa carrière, sera sollicité à définir son travail, à l'expliquer, etc. mais, dans ce cas, est-ce qu'on veut que l'artiste nous parle comme s'il était un critique qui regarde son travail par l'extérieur, ou il peut le faire d'une façon lyrique, personnelle, créative, il pourrait faire même en photobook, même en livre, il pourrait même écrire des pensées très personnelles sur son travail intérieur, sur les cauchemars qu'il fait la nuit pendant qu'il crée, sur sa solitude, ou sur sa joie de vivre à travers son oeuvre, je ne sais pas, donc, est-ce qu'on veut ça ou doit être un texte aseptique, objectif, déjà, il faudrait comprendre. Ou on le laisse libre, c'est énorme, non, c'est un peu... Oui, c'est énorme, on pense, entre le mémoire et l'écrit d'artiste, par exemple. C'est comme dire, on demande à l'artiste pour un moment d'être plus l'artiste et de devenir un critique, ou l'artiste doit rester toujours un artiste. C'est une question magnifique, non ? Déjà, le fait qu'on se pose cette question, je le trouve un grand privilège, c'est-à-dire... Ben... Moi, je pense... Si l'école d'art s'appelle l'école d'art, il faut que les artistes soient des artistes tous les temps et qu'ils soient libres parce que sinon, on va faire d'autres études. Après, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas eu le privilège d'être dans une école d'art. Je fais une université, une école de théorie et quand je fais finalement une école d'art, personne ne m'est guidée, tout le monde s'attendait que moi, je suis déjà un artiste, parce que quand je suis arrivée au Frénois, voilà, c'était sur les résultats qui ont travaillé, donc personne ne me donnait plus des outils pour... C'était un peu différent, non ? Donc, je ne sais pas, j'aimerais faire une école d'art et après répondre à toutes ces questions. Mais il y a l'école d'art, mais on n'a pas d'école de critique d'art. Peut-être que la nécessité de l'écrit en école d'art sert aussi un peu à pallier ce manque de formation. Mais je ne sais pas, comment ça se fait ? Vous n'avez pas des écoles d'art, des critiques d'art ? Nous avons des critiques d'art, mais qui ne sortent pas forcément de l'école d'art, mais qui peuvent aussi en sortir. est-ce qu'il faut être... Une autre fois, est-ce qu'il faut être artiste pour être critique d'art ? Alors, est-ce que l'artiste doit être un critique d'art ? Est-ce que les critiques d'art doivent être un artiste ? Alors, les gens n'ont pas disposition dix vies, mille vies pour faire tout. Et on est un peu trop dans l'idéal, un peu trop dans l'imaginaire. Moi, pendant que j'étudiais critique de l'art, j'étais très frustrée. Je comprenais, je n'aurais jamais pu être une bonne critique du cinéma. Déjà, je ne me souviens pas tous les noms, les prénoms des acteurs. Je vais au cinéma, je regarde un film, après un cinéma, j'oubliais comment ça termine. Je n'ai pas une mémoire d'accumulation, je suis très sélective dans ma mémoire. Moi, je retiens seulement les choses qui touchent mon esprit profondément. Donc, je ne suis pas bien à être une étudiante parce que je ne collectionne pas d'énoctions. Donc, je comprenais, je ne pouvais pas faire la critique parce que les critiques se souviennent les mots, ils parlent pour citations tous les temps. Moi, je détestais mes collègues. Je m'ennuyais énormément avec ces gens qui citaient des films, des dialogues, des films tous les temps. Je n'arrivais pas à retenir ça, je ne trouvais pas un goût, un plaisir d'en faire ça. Donc, chacun doit être fidèle à sa nature profonde. je pense qu'on a les moyens pour comprendre. Si on est venu au monde pour être artiste, critique d'art plutôt que plombier, secrétaire, faire du parachute, être, je ne sais pas, autre chose. La question primaire, c'est pourquoi je suis là et est-ce que je m'exprime au mieux sur cette planète. Et après, c'est donné une réponse, mais si tu es devenu artiste, quelque chose t'a guidé à ça, sinon tu serais un critique d'art ou plutôt un coiffeur. Justement, alors, dans cette formation d'artiste, quand on nous demande un écrit théorique avec des références qui ressemblent à celui finalement du critique d'art, est-ce judicieux de proposer aux étudiants ? Dans les termes d'un exercice, tout est judicieux parce que tout rentre dans notre formation. je crois que tout est utile parce que tout fait un bagage et il faut avoir un bagage le plus large possible, le plus complet possible, le plus fort possible. Je pense, pour moi, être serveuse dans le restaurant de mes parents pour des années, des années, des années, a été hyper important parce que moi, je n'étais pas capable de tenir des choses en équilibre dans ma main. Je n'avais pas de sens pratique et me retrouver face à un public à faire quelque chose de très manuel avec des gens qui ont un grand sens pratique et de voir les faire forcément a été peut-être plus important de faire autre chose pour moi qui sont plus faciles. Donc moi, je pense, dans la vie humaine, c'est ça qui est magnifique, les êtres humains sont des éponges. Tout est important, mais juger un artiste et compromettre son parcours parce qu'il n'est pas capable d'écrire un texte critique, ça me semble un peu passage. parce que si l'artiste est artiste, il doit s'exprimer dans son langage, dans ce qu'il a choisi et pas dans un autre langage. Donc un musicien doit jouer de la musique, ne doit pas écrire de la poésie. Un poète est censé écrire de la poésie et ne pas danser. Après, l'artiste total qui peut tout faire est un génie, mais voilà, les génies sont des génies parce qu'ils sont des exceptions. Donc évidemment, il y a des artistes qui sont mieux que des critiques d'art. Il y a aussi des critiques d'art qui peuvent être des artistes, mais on est dans le champ de la génialité et des exceptions. Après, pour moi, ce n'est pas difficile de parler et écrire dans ma langue, dans la langue française, c'est déjà plus compliqué. Mais déjà, je suis quelqu'un qui a une grande liberté dans la parole. mais il y a des autres personnes qui sont très timides qui n'ont pas cette capacité d'expression orale, verbale. Donc, est-ce qu'ils doivent avoir toute leur carrière préjugée par les faits qu'ils ne sont pas capables d'écrire ? Mais non. Donc, on pourrait dire que le mémoire artistique doit être, en plus d'être spécifique à chaque école, doit être spécifique à chacun avec son propre style d'écriture à partir du moment où il offre des clés pour la compréhension de la pièce. Le problème réel, c'est que nous, ici, on se pose une question qui veut généraliser. Donc, c'est comme qu'on veut avoir un grand parapluie et dire que toutes les choses doivent être comme ça parce qu'on a décidé qu'il y a une ligne de maximum, doit décider, tout doit être comme ça. Alors, dans l'école parfaite, tout ça, ça serait jugé par rapport aux capacités de la personne. Cette personne est capable d'écrire un texte, il l'écrirait, cet autre n'est pas capable, on l'écrirait pour lui. C'est-à-dire, ça serait magnifique, non, qu'on puisse pas uniformer et établir une seule direction qui doit aller bien pour tous. Ça serait magnifique de trouver chaque fois une solution par rapport à l'histoire personnelle au parcours personnel. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de faire ça, on ne le met même pas en discussion, on veut trouver une seule rue qui peut aller bien pour tout le monde. Et donc, forcément, il y a une discussion, forcément, ça ne sera jamais juste de faire ça parce qu'il y aura sûrement quelqu'un qui sera excellent et quelqu'un qui sera très médiocre. Mais c'est ça qui se passe quand on veut uniformer et trouver quelque chose qui peut aller bien à tout le monde. C'est-à-dire que l'exercice pédagogique qui est celui de l'écriture devient une difficulté pour l'étudiant étranger et même finalement un blocage. Oui, oui, mais on sait bien qu'il y a probablement des artistes qui viennent de l'étranger qui sont excellentes, qui n'arrivent pas à s'exprimer dans la langue. Donc, voilà, la question qui se pose est toujours encore. L'écriture, la langue, face à des gens qui utilisent d'autres moyens d'expression, sont indispensables comme paramètre de jugement du travail de ces gens ? Non, mais sont des outils indispensables de travail pour ces gens parce qu'au moment où ils se sont déplacés pour venir en France et ils souhaitent travailler en France, ils doivent être capables de défendre leur travail et d'en parler en français. Donc, c'est important de les faire faire pour donner cet instrument mais pas d'utiliser ces textes comme comme une guillotine pour les juger. Non, ça non, je pense. On pourrait vérifier alors un travail écrit par rapport à une syntaxe par rapport aux étudiants étrangers et peut-être alors il serait plus judicieux d'imaginer une soutenance de mémoire par une performance muette. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Non, je pense juste je pense peut-être qu'on pourrait avoir des tuteurs justement qui aident les gens qui ne sont pas capables de les exprimer très bien dans la langue et de les aider comme moi souvent, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui corrige, qui m'aide à mettre en forme beaucoup plus simple on va dire. Les gens étrangers auront le droit d'être aidés probablement, non? Est-ce que vous continuez à écrire aujourd'hui sous forme d'écrit d'artiste, de journal intime avec vos pièces? Un artiste écrit tous les temps. Donc, tu veux faire une résidence, tu écris avant les projets que tu veux faire dans un endroit où tu n'es jamais allé dans ta vie. C'est un effort d'imagination extraordinaire. Donc, tu dois écrire des choses. Tu dois faire un documentaire dans un endroit où tu ne sais pas ce qui va se passer et tu dois inventer des choses. Donc, tous les temps ou sinon, écrire, bien sûr, d'autres choses. Moi, j'ai un blog, un site web, une page Facebook. Donc, je mets des images et j'écris souvent. Et après, oui, moi, j'écris, mais je ne suis pas écrivain parce que j'écris. C'est peut-être tout ce cheminement intellectuel et de pensée qu'on devrait mettre par écrit et qui donnerait sans doute les meilleurs clips pour comprendre un artiste. Oui, mais après, un artiste, il ne faut pas le comprendre. J'espère pas de le comprendre. Mon travail, ce n'est pas parce que les autres doivent me comprendre que je l'ai fait. Non, comprendre l'art, vraiment, ce n'est pas... Je ne crois pas qu'il faut comprendre l'artiste ou l'art. Pourquoi alors? c'est une façon d'aller ailleurs. L'art, ça sert à voyager. C'est pour trahir le monde, c'est pour trahir nous-mêmes qu'on crée de l'art. Trahir comme transcrire, nous transporter. C'est pour ça. c'est une façon de créer une relation entre la Terre, les ciels, les autres qui nous entourent. Ça ne sert pas à comprendre, justement. Parce que comprendre, c'est être attaché à une dimension, c'est avoir des coordonnées, c'est abandonner chaque dimension. C'est l'abandon, c'est l'estase qu'on cherche à travers l'art. C'est dérivé? Dérivé? Oui, une dérive. L'art doit évoquer, doit... Moi, ce que j'adore, quand je vais voir un film, une œuvre d'art, c'est le moment où je la regarde et je pense à autre chose. Alors, les films que je préfère, c'est les films dont je ne comprends rien. Parce que j'étais totalement ailleurs. L'image qui tu peux traverser. Et tu es ailleurs, tu es déjà en train d'écrire un film dans ta tête et penser à autre chose. C'est ça que j'aime. Donc, quand une œuvre est trop, trop, trop intelligible de point A au point B et on a tout compris, je me sens trop forcée dans une direction. Pour moi, l'œuvre d'art la meilleure, c'est l'art qui m'amène dans un autre horizon qui m'éloigne de ça. Donc, non, on ne comprend pas. Finalement, il faut faire attention aux clés qu'on donne dans l'œuvre d'art même à travers des textes parce qu'elles ouvrent autant qu'elles peuvent en fermer. Non, il faut faire attention à comment on les lit ces textes. Tout peut être écrit, mais comment lire ? Alors, les critiques n'est pas en autorité, justement. Il faut lui donner sa place. C'est d'abord un spectateur, c'est d'abord un comme nous qui est touché par le travail d'un artiste, qui est touché par une œuvre au point qu'il veut en écrire et qu'il veut apporter sa contribution, mais après, il doit rester là pour moi. C'est-à-dire, il ne faut pas trop se faire conditionner non plus par l'opinion d'une personne entière qui vient et qui parle. Non, pas ça. Justement, je suis à l'heure pour ça, plutôt sur l'opinion de Carmelo Benegli qui dit que c'est l'artiste ses premières critiques. Donc, pas trop se faire conditionner non plus par les critiques d'art. C'est personnel, ce n'est pas de la mathématique. Mais on est aujourd'hui un peu dans un marché de l'art qui fonctionne quand même avec la publicité que font les critiques d'art pour les artistes qu'ils défendent. C'est à nous de se positionner dans tout ça. C'est à nous de se dire est-ce que ça m'intéresse ça ou ça ne m'intéresse pas. Personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, le marché de l'art à l'instant jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Parce que moi, je crée quelque chose qui sert à moi pour être au monde d'abord. Et pour être au monde dans l'essence ça me sert pour me donner un sens par rapport à pourquoi je suis là et par rapport à comment je suis avec les autres. Pourquoi je suis avec les autres. Si je fais du cinéma ou je produis de l'art, c'est pour être un être humain meilleur. C'est pour ça. J'espère de créer à travers ça ma meilleure façon d'être. Après, si quelqu'un arrive à dire « Oh, ok, qu'est-ce que tu as fait ? C'est bien, il peut y avoir telle valeur sur le marché, bla, 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 bla. Oui, ok, ça sera son travail. On peut discuter de ça, ça peut m'aider à créer d'autres choses, à me relationner au monde de cette façon matérielle indispensable pour vivre, etc. Mais ce n'est pas ça qui va toucher mon travail ou ma création. Ça ne m'intéresse pas ça. Sinon, j'aurais fait un autre, j'aurais trouvé une autre place dans le monde. Donc moi, tout ce que c'est par rapport au marché de l'art, je ne préfère pas entrer dans la discussion. Non. C'est le marché, non. Mes parents, c'était des commerçants. Moi, je quittais le monde du commerce, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, peu et bien, tout ce qui me permet d'avoir un niveau de vie, qui me permet de créer, voyager, faire le minimum pour être libre dans mon travail, c'est bien. Je ne veux pas avoir plus, ni moins. je vis à travers mon travail, avec mon travail, pas pour, et je ne vis pas surtout pour mon égo. Ce n'est pas pour être célèbre, ce n'est pas parce que mon nom doit arriver quelque part. Je ne veux pas rester dans l'histoire, moi. Je ne travaille pas l'immortalité. Moi, je travaille la vie présente. Je veux être bien là où je suis et ça ne m'intéresse pas, le reste. Je combats avec mon égo et j'espère gagner cette partie parce que vivre pour son homme, pour la résonance qu'il s'apprépendre, vivre pour ça, non, ça aurait été le rêve de mes parents, ce n'est pas mon rêve. Moi, je vais être dans les choses, sentir les choses, ça m'intéresse. D'accord. Je crois qu'on a fait un grand tour de la question. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.